Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez cette année la grosse nouveauté des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max puisque les iPhone 14 et 14 Plus ne sont pas concernés, c'est l'Always On Display. Alors l'Always On Display, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle chez Apple, on connaît ça depuis la série 5 sur les Apple Watch mais la question c'est de savoir si ça consomme de la batterie ou non, on sait bien que l'écran c'est un des éléments les plus consommateurs en batterie et je vais tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Apple n'a pas vraiment communiqué sur la consommation et a l'air de dire que c'est relativement négligeable alors comment Apple a réussi ce tour de force ? Tout simplement avec le taux de rafraîchissement qui chuterait jusqu'à 1 Hz Alors vous le savez, l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max embarquent ce qu'on appelle le ProMotion ce qui permet d'avoir un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz donc qui est plus gourmand en batterie qu'un 60 Hz traditionnel sur l'iPhone 14 mais là on baisserait à 1 Hz, ce qui est encore moins gourmand en batterie et puis surtout on abaisse la luminosité donc tout ça ferait qu'on aurait une consommation assez marginale Alors ça fait à peu près 3 semaines que je fais des tests sur le loison de display parfois pendant toute une journée je l'active, pendant toute une journée je le désactive alors d'ailleurs regardez comment on fait pour le désactiver ou pour l'activer Pour cela rien de plus simple, vous allez dans les réglages, luminosité et affichage et vous allez trouver l'interrupteur qui correspond à tout affiché vous allez l'activer ou le désactiver Et puis pour en revenir à mes tests, donc certains jours je l'allumais, des fois je le désactivais et les jours où j'activais le loison de display je constatais quand même pas mal de consommation de batterie supplémentaire même si ce n'était pas très précis puisque je ne savais jamais si j'avais plus de notifications, plus d'usages bon c'était un peu compliqué Et donc voilà comment j'ai réalisé mon test Pendant 6 heures j'ai allumé le loison de display Un autre test je l'ai éteint pendant 6 heures sans notification, sans utilisation par contre je conservais ma puce 4G et donc d'après mes résultats, lorsque j'utilisais le loison de display je perdais à peu près 25% pour mes 6 heures Et donc revenons à cette question, sur 6 heures, lorsque je n'utilise pas le loison de display toujours en 4G etc, j'utilise 15% de batterie, c'est à dire 10% de moins ce qui me fait en gros 1,5% de batterie pour le loison de display par heure alors en tout cas c'est mes résultats, mais c'est à peu près ce que j'ai dans mon cas Alors il existe quand même 8 cas dans lesquels le loison de display va se désactiver automatiquement ça va être le cas si votre téléphone est posé du côté vitre ou dans votre poche ou même si vous vous éloignez avec l'Apple Watch ça peut être lié à vos habitudes, si la caméra continuité est allumée si vous utilisez CarPlay, le mode économie d'énergie ou tout simplement si vous êtes en mode concentration repos Alors si j'extrapole ces résultats sur 24 heures ça veut dire que je perds quand même 36% de batterie supplémentaire ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas vrai non plus puisque vous le savez, comme je viens de vous le dire lorsqu'il est dans votre poche ou lorsqu'il est retourné votre téléphone n'active pas le loison de display donc tout ça c'est 1,5% de batterie économisée donc vous ne perdez pas techniquement 36% dans la journée personnellement j'ai donc désactivé le loison de display je trouvais que ça me prenait un petit peu trop de batterie et puis je n'en avais pas vraiment l'usage n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait exactement pareil ou si vous continuez à garder le loison de display activé et puis avant de vous quitter je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des différentes capacités en mAh des iPhone depuis 2007 donc on avait 1400 mAh pour le premier iPhone on a maintenant 3200 mAh pour l'iPhone 14 Pro alors je trouve qu'on avait une belle progression depuis l'iPhone 13 Pro par rapport au 12 Pro mais là avec le 14 Pro si on utilise en fait cet écran en loison de display j'ai l'impression de retourner sur un 12 Pro donc vous l'avez compris si vous avez un iPhone 14 Pro alors dans une moindre mesure quand même le Pro Max puisque là la batterie est plus généreuse en tout cas si vous avez un iPhone 14 Pro et que vous voulez vraiment économiser de la batterie plutôt que de désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi franchement on va commencer par le loison de display merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos